salut les manchots gnome découverte alors attention nous sommes toujours sur la version tbien de bullseyes 11.5 et là nous venons de passer deux paliers deux paliers pourquoi car la consommation mémoire de cette distribution est assez conséquente à 900 méga octets de mémoire à vide et un deuxième palier car il va falloir utiliser au maximum son clavier pour cette distribution même si la souris bien sûr fait l'affaire mais je pense que cet environnement de bureau va en énerver plus d'un puisqu'il va avoir une réapprentissage de l'utilisation de l'ordinateur ici j'appuie sur la touche qui se trouve sur la gauche c'est la touche super la touche windows pour avoir un accès au bureau pour voir un petit peu ce qui est proposé par cette gnome donc le bureau est sur la droite ici nous avons deux bureaux d'actifs pour revenir sur le bureau précédent alors soit on peut utiliser le clavier avec les touches zoom qui se trouve sur la droite un zoom et je reviens sur le bureau numéro 1 ça c'est le bureau numéro 1 je peux aller consulter mes données et comme vous allez le constater la consommation mémoire est un petit peu plus élevée au niveau de cette distribution il faudra donc avoir un ordinateur assez puissant pour faire évoluer cette version gnome nous sommes en version gnome 3.38 ce n'est pas la dernière génération nous sommes à 3.43 actuellement pour la version gnome et là vous allez constater assez rapidement qu'il vous manque quelques menus sur la droite ici quelques petits pop up des raccourcis pour diminuer cette fenêtre ou l'agrandir alors pas de souci ainsi une utilisation totalement différente un des autres distributions là il va falloir utiliser la touche windows qui se trouve sur la gauche et là vous pouvez hop diminuer le petit menu ici avec les flèches là je peux l'agrandir il va t'agrandir en grand je peux l'envoyer sur la gauche donc ça c'est une autre utilisation alors bien sûr je peux utiliser bien sûr la souris hop je le mets tout en haut je mets sur la droite ou sur la gauche oui ça réagit comme bon vous semble le seul souci c'est que le menu ici vous avez qu'un seul menu qui est de fermer la fenêtre fermer la fenêtre un double clic vous permet de l'agrandir aussi donc tout ça c'est un apprentissage qu'il faudra maîtriser dès le départ et là comme on peut le constater un petit va et vient avec la souris sur la gauche vous développe tous les menus donc la consommation mémoire de cette distribution j'ai mis à jour mon site internet acheteau pas vide sur une dégaine gnome nous sommes à 900 mégawatts de consommation mémoire nous sommes donc dans le rouge donc un bon ordinateur sera nécessaire pour faire fonctionner cette version de gnome mais un très bon rendu graphique en 2575 au niveau du rendu de cette distribution alors on peut comparer assez rapidement une debian cinnamon qui est présente ici qui est aussi à 970 de consommation mémoire à vide si nous avons la version ici de linux mint linux mint version cinnamon on est aussi à 950 on est à l'équivalent que ce soit une debian une version linux mint direct vous avez à peu près les mêmes consommations au niveau de la mémoire et au niveau du rendu graphique on est à peu près au même résultat 2514 et 2522 aussi pour la version cinnamon des versions debian ou des versions ubuntu ou des versions linux mint comme linux mint c'est plutôt du cinnamon on est à peu près dans les équivalents un pas de surcharge au niveau du système alors ici pas de fioritures au niveau du fonctionnement je ferme et pof ça se ferme tout simplement un double clic que vous diminuez les fenêtres ça sera une utilisation un petit peu différente de celle que vous avez l'habitude d'utiliser mais ça sera fonctionnel ici nous avons l'explorateur de fichiers qui est présent qui permet de vous valider assez rapidement l'affichage en vue liste ou en vue avec les affichages en gris celle que j'aime bien utiliser sur mon ordinateur ensuite vous aurez les autres emplacements qui vous permettent d'accéder à l'ordinateur au complet la partition data est disponible avec un mot de passe ici donc ma partition data ensuite je consulte assez rapidement mon dossier vidéo et si je veux mettre mon montage en préparation ici en raccourci un petit clic droit et je fais ajouter au signe et là il sera disponible en raccourci directement ici cela me permet de préparer mes vidéos assez rapidement pour mon système alors là vous avez le menu qui se déroule ici qui vous permet d'afficher les fichiers cachés et d'avoir les préférences de disponibles avec comme d'habitude un comportement simple clic pour ouvrir les éléments la colonne en liste où vous pouvez rajouter des éléments supplémentaires et la recherche d'aperçu dans la recherche et aperçu il y a des options qui sont intéressantes de valider comme les recherches dans le sous dossier sur cet ordinateur uniquement mais des fois il faut pouvoir faire des recherches un petit peu plus étendues et faire tous les emplacements pensez à valider cette option si vous recherchez des dossiers ou des documents qu'il aille chercher un petit peu partout sur l'ordinateur sur les disques durs externes ou sur les serveurs externes et là c'est pareil pour les vignettes pour afficher toutes les vignettes non seulement sur l'ordinateur mais surtout les fichiers tous les dossiers qui sont présents sur le système qui sont détectables donc pensez à cette option qu'il est possible de valider si vous ne voyez pas des petites vignettes s'afficher sur votre disque dur externe par exemple ici il est possible de consulter l'ordinateur alors l'ordinateur se trouve ici donc ça c'est la racine on le voit ici au niveau des symboles ça c'est la racine on peut donc consulter cet ordinateur et voir que la partition homme se trouve ici avec mon nom d'utilisateur donc dans votre dossier personnel ça sera assez simple d'utilisation ensuite on peut revenir à la racine directement ici et dans le dossier etc et là nous avons le fs tab qui est présente un petit peu mélangé ici hop le fs tab un clic droit et ouvrir avec l'éditeur de texte l'éditeur de texte sera en lecture seule et voilà pour faire des modifications à l'intérieur et là il faudra rentrer des mots de passe un sinon ça va ne pas fonctionner et là le simple fait de rentrer les valeurs ici ne vont pas fonctionner puisque là nous sommes en lecture seule je peux valider mais je ne peux pas enregistrer le document je ne suis qu'en lecture seule donc il faudra faire attention et faire des commandes supplémentaires pour pouvoir modifier ce fichier avec sudo j'édite fs tab la particularité de cette distribution celle desquels est livré avec un menu des premiers pas alors ce menu des premiers pas va vous servir il faudra donc bien étudier les vidéos qui sont présentes ici pour une utilisation correcte du système sinon ça va vous énerver et vous allez en rejeter ce bureau alors qu'il est plutôt sympathique à l'utilisation ici vous avez le lanceur des applications vous aurez toujours une vidéo descriptive comment utiliser l'ordinateur alors soit avec la souris là ça sera avec la souris vous aurez quelques explications et ensuite vous aurez d'autres explications un petit plus loin pour l'utiliser avec le clavier comme ici enfin quand on vous parle de la touche windows 1 c'est celle ci celle qui est présente sur la gauche ici c'est très bien d'expliquer ces vidéos vous aurez plusieurs vidéos explicatives même pour les bureaux l'utilisation des bureaux c'est ici que ça se passe alors c'est pareil avec la souris et ensuite avec le clavier ensuite à vous de vous familiariser avec ce système l'avantage de cette version gnome que nous avons ici c'est que nous avons le logiciel ajustement qui est prêt installé donc pas de rajout le logiciel ajustement vous permet d'avoir des petites options supplémentaires comme les animations au niveau de l'écran alors si je vais dans les activités ici je développe les menus des applications comme vous le voyez il vient assez rapidement mais je peux décocher cette option pour gagner en rapidité sur le système à ce moment là je vais peut revenir dans les activités dans les applications et vous voyez c'est instantanément un plus d'animation on est dans le direct si votre carte graphique n'est pas assez puissante vous pouvez désactiver ses animations dans les apparences bala ça je n'y touche pas ça a été pré configuré par le système on essaye d'utiliser comme il est convenu les applications au démarrage que vous pouvez rajouter ici avec des options qui sont assez sympathiques puisque là on a les logiciels directement qui sont présents ici vous voulez une calculatrice au démarrage vous rajoutez la calculatrice et c'est parti donc l'avantage de ce logiciel ajustement c'est que vous pouvez modifier la barre de titre et des fenêtres si elles ne vous conviennent pas puisque les menus maximiser et minimiser ne sont pas présents ici ce qui peut énerver beaucoup vous avez donc les deux menus ici qui seront présents pour une utilisation au quotidien pour ceux qui sont un petit peu perdus dans leur manoeuvre sachant que le double clic et le simple clic va faire la même chose que celui ci et celui là donc c'est une question d'habitude mais personnellement cela ne dérange pas que le menu ici est disparu pour une utilisation au quotidien ensuite la barre supérieure vous pouvez afficher le pourcentage de la batterie donc c'est ça qui est intéressant dans son petit menu parce qu'il manque quelques options quand même qui sont intéressantes pour ceux qui ont des ordinateurs portables avoir le pourcentage de la batterie ici affiché en permanence et seul ce menu ajustement vous permettra de le faire alors ici pas d'animation graphique extraordinaire on a quelque chose de simple et d'efficace le clavier et la souris c'est ici que ça que configure un vous avez une partie pavé catil ici qui est présente les espaces de travail donc là nous avons un espace statique ou dynamique ça c'est l'espace dynamique qui est activé un plus vous actuez des bureaux et plus vous allez les utiliser les extensions dans quelques extensions ici qui sont validés opérationnelle sur cette distribution le menu des applications qu'il est possible de valider ici hop voilà et là vous avez un menu des applications pour ceux qui veulent absolument naviguer avec les menus comme ceci un bureautique éducation graphisme c'est la même chose que toutes les débiens vous avez que très peu de logiciels préinstallés sauf au niveau des jeux au niveau des jeux c'est la folie vous avez une vingtaine de jeux là qui sont préinstallés sur cette distribution autrement au niveau des aussi systèmes le menu ajustement qui est très très intéressant à utiliser et vous avez aussi le gestionnaire de paquets synaptique pour gérer vos logiciels mais sachant que vous avez plutôt utilisé le logiciel qui se trouve ici un qui est le logiciel logiciel tout simplement qui vous permet de gérer les mises à jour même si ce n'est pas très fonctionnel ce système je n'aime pas trop utiliser ce menu pour faire les mises à jour et pour explorer ainsi vous cherchez un logiciel c'est comme d'habitude c'est fonctionnel ici mais vous n'avez pas de snap ici à la différence de ubuntu vous n'aurez pas de snap vous aurez que des logiciels en point déble ce qui est très efficace et très fonctionnel nous sommes à la version 20.12.3 au niveau de canon live mais pas de snap ici dans cette distribution alors je vous laisserai consulter les extensions qui sont disponibles ici mais l'extension ici menu d'application un peu intéressé certaines personnes pour un accès direct aux logiciels ici avec les logiciels qui sont présents alors le menu qui va vous intéresser assez rapidement pour bien utiliser ce système c'est le menu d'aide qui est présent ici le menu d'aide vous permet de faire vos premiers pas comme c'est indiqué ici vous allez pouvoir reviser un petit peu vos tâches pour l'utilisation de cet ordinateur et ensuite vous avez d'autres informations comme your desktop lancement des applications et vous avez toutes les informations ici qui sont bien présentés comment utiliser votre ordinateur avec ce système de gnome qui demande un petit peu d'apprentissage qui n'est pas aussi instinctif que les autres distributions sauf si vous développez certaines applications comme ici et là vous vous y retrouvez assez rapidement sinon ce qu'il est possible de réaliser ainsi d'afficher toutes les applications comme on va le faire ici et faire un petit peu de ménage dans ces menus des applications comme ici je vais prendre de l'exemple avec libre office que je vais pouvoir ranger avec d'autres logiciels je vais pouvoir le prendre et le ranger directement avec libre office et je pourrais faire une organisation personnelle pour ce dossier là je prends de l'hydro system press je le range aussi avec que la bureautique et là je vais pouvoir classer mes documents alors ici le menu peut être reconfiguré on n'est pas obligé de mettre en bureautique et vous allez pouvoir ranger un petit peu vos applications ici pour avoir un classement plus personnel alors bien sûr si le classement ne vous plaît pas n'oubliez pas qu'il est possible de revenir en derrière assez facilement après un clic je fais déplacer directement alors je le clique voilà je le sors du menu et là il est sorti directement de l'application là la bureautique est présente ici je peux enlever le menu hop je le sors et là il me reste le menu de libre office writer et là c'est pareil je le sors hop et voilà un revenu au menu d'origine donc pas de soucis ça se configure c'est ce qui a été fait pour le menu utilitaire qui est présent ici ils ont regroupé les utilitaires ici vous avez le moniteur système qui est facile d'utiliser au niveau des ressources qui a une très belle présentation au niveau du système pour savoir si la mémoire soit que commence à être utilisée ou pas sur votre ordinateur alors petite navigation un peu particulière sur cette version gnome ne pas hésiter à la tester et prendre vos temps pour bien la maîtriser et peut-être que au fil du temps vous finirez par vous habitué à ce nouveau système et vous allez finir par vous adapter alors bien sûr le menu qui est présent sur la gauche ici est configurable vous allez pouvoir le déplacer les menus les enlevés des favoris et même les déplacer si vous voulez déplacer le menu qui est présent ici et ranger un petit peu l'organisation qui se trouve sur la barre de tâches qui se trouve sur la gauche il n'y a pas de souci ensuite au niveau des activités si un logiciel vous intéresse dans les logiciels qui sont présents ici si le jeu 5 ou plus vous intéresse un petit clic droit et vous faites ajouter au favori ça c'est du classique on peut même le ranger ensuite par la suite hop je clique dessus hop là et je le range dans les menus où ça m'intéresse pour faire mon rangement ici ensuite nous avons bien sûr les paramètres les paramètres c'est les mêmes que nous avons dans ubuntu les paramètres sont présents ici et vous avez quelques options mais pas d'extension extraordinaire vous avez le wifi le réseau l'arrière-plan mais vous n'avez pas de menu pour ranger le classement qui est sur la gauche pas de modifications possibles ici un le bureau restera sur la gauche ici par la barre de tâches ce n'est pas comme du ubuntu vous allez pouvoir un petit peu régler ça dans tous les sens le doc est présent sur la gauche mais là je n'ai pas d'option pour le modifier un serait les confidentialité les comptes en ligne les partages des écrans les souris et pavé tactile mais pas d'option pour modifier le doc qui est sur la gauche dans cette version de debian l'arrière-plan qui est présent ici un mais pas d'option supplémentaire ici un qui est ce qui est un petit peu différent avec la version de gnome qui est présente dans ubuntu le menu du wifi est présent tout en haut pour le bluetooth pour le wifi pour la charge complète là je n'ai présente des informations sur la gestion de mon énergie qui présente mais qui nous ramène dans les paramètres bien sûr voilà pour une présentation rapide de cette version des bien de gnome ne pas hésiter à la tester et prendre votre nom pour bien maîtriser ce système pas d'énervement inutile vous allez voir que vous alliez vous adapter assez rapidement et grâce à ce menu le menu ajustement vous voyez vous pouvez revenir un petit peu à une configuration un petit peu classique le temps de vous habituer ce système je vous dis qu'à nabo et à bientôt pour une prochaine vidéo